... Le nom de l'exposition, c'est Être moderne. Le moment à Paris, il y a quelques 200 œuvres. Il y a des peintures, il y a des sculptures, il y a des installations et environnement, il y a des films, il y a des vidéos, il y a les signes et symboles de la culture Internet. Donc on évolue à travers tous les langages d'aujourd'hui. Il y a des œuvres qui ont marqué l'histoire et qui sont des œuvres qui en soi sont quasiment des icônes. Et d'autre part, des œuvres significatives. Et je pense que c'est l'addition des deux qui fait l'intérêt de l'exposition. Les très grands noms, évidemment, ce sont les grands noms de la peinture européenne. On pense à Cézanne, à Picasso, à Matisse. Et on évolue vers quelque chose de l'ordre de l'art abstrait. On passe par le surréalisme, le dadaïsme, l'expressionnisme. Et on évolue vers l'ouverture à la scène américaine. Et on arrive à l'expressionnisme abstrait. Donc on a De Kooning, on a Rodko, des très grands noms. Et on passe par le pop-art, l'art minimal. Alors, Karl-André, El Swarskelly, par exemple. Et après, évidemment, Warhol. Et on monte aux expressions les plus actuelles. Parallèlement au parcours des œuvres, il y a un parcours des archives du MoMA. Et c'est très intéressant de voir d'où il est nid et ce qu'il est devenu aujourd'hui. Ce que marque cette exposition, c'est le laboratoire du futur MoMA. C'est une forme de manifeste de ce que se veut le MoMA, qui ne veut pas rester sur ses gloires anciennes, mais qui veut s'ouvrir à ce qu'est le monde aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501